Bonjour, aujourd'hui nous recevons une entrepreneure, Julie Rochefort de Message Factory qui va nous expliquer le fonctionnement de son entreprise. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. Suivez-nous. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube ou Facebook que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Et vous pouvez y participer, vous pouvez devenir intervieweur avec l'équipe d'animation, c'est bénévole, ou vous pouvez nous envoyer des suggestions d'invités ou de sujets. Vous pouvez trouver toutes les entrevues que nous faisons depuis quatre ans sur YouTube et suivez-nous sur la page Facebook de Studio Saint-Jean pour tout savoir ce qui se passe au fur et à mesure. Bonjour Julie Rochefort, propriétaire designer du Message Factory. Oui. Vous m'impressionnez. Ça fait vingt ans, bientôt vingt ans que vous travaillez ou que vous élaborez votre boutique qui est écologique. Oui. Depuis 2005, en fait, je fais Message Factory. J'ai créé Message Factory. Puis on est la petite équipe, on est sur la rue Richelieu. Je pense que ça va faire quinze ans cette année, devant le parc, à côté des Bonnes Sœurs. Pourquoi vous avez choisi ce lieu? Quand j'ai commencé Message Factory, j'étais dans ma maison, de l'autre côté de l'eau, à Iberville. Puis je voyais, il y avait une petite galerie d'or sur la rue Richelieu. Puis je trouvais ça tellement beau, puis comme magique. Puis là, je me disais, il me semble que je me vois, moi, sur la rue Richelieu, en train de créer mes collections pendant que les gens marchent sur la rue. Donc, quand j'ai eu l'occasion, parce que je trouve que c'est important de voir les gens à qui on vend nos produits. Donc, quand j'ai eu l'occasion de, ma business est devenue assez grosse, j'ai décidé de déménager sur la rue Richelieu. Parlez-moi d'autres, votre mission. Nous, on crée des vêtements éco-responsables pour, qui sont tous fabriqués 100 % au Québec, pour rendre le monde un peu plus vert, puis un peu plus beau, un vêtement à la fois. Ça fait que l'économie circulaire, ça fait longtemps que vous l'appliquez. Oui, oui, vraiment. Ça fait partie de notre mode de vie. Ce n'est pas juste une question de marketing. C'est vraiment, chaque vêtement qu'on dessine, on se pose des questions à savoir, est-ce que les gens vont pouvoir le porter 30 fois au moins? Est-ce que c'est un vêtement qui va durer dans le temps au niveau de sa qualité? Puis, est-ce que c'est un vêtement qui va être facile à confectionner au Québec pour pouvoir faire un produit abordable pour le consommateur, puis qui va prendre la bonne quantité de tissu pour ne pas faire de gaspillage, puis qu'il ne reste pas trop de matériel qui va se ramasser aux poubelles? Ça fait une grande implication. Oui. Parlez-moi donc des tissus que vous utilisez. On utilise, en fait, comme je disais, c'est des tissus éco-responsables. Évidemment, ce n'est pas toujours noir puis blanc, toute cette histoire-là. Donc, on essaie toujours de faire la part des choses, puis d'aller vers ce qui est le plus écologique possible, parce qu'à la base, ce qui est le plus écologique, c'est ce que vous avez déjà dans votre garde-robe. Donc, nous, on utilise du coton biologique mélangé avec un petit peu de spendex qui fait durer le coton plus longtemps. On utilise du chanvre, du donin biologique, de la laine recyclée, du coton recyclé, du polyester recyclé, puis qu'est-ce qu'on utilise d'autre? Un petit peu de rayon de bambou. Donc, ça ressemble à ça, oui. J'essaie vraiment de trouver des tissus qui vont être résistants, de très, très belles qualités, puis qui vont durer dans le temps dans la garde-robe, puis qui ne feront pas qu'une saison. Quels sont les tissus qui sont les moins écologiques? Bien, quand on parle de rayon, c'est sûr que là, on tombe dans de la transformation plus chimique. Donc, si on arrive avec une rayonne qui est certifiée Écotech, bien là, à ce moment-là, on est plus garantis sur les substances qui vont être utilisées pour la transformation du produit. Le tissu le moins écologique de la terre en ce moment, tant qu'à moi, c'est la culture du coton conventionnel, parce que c'est ça qui prend le plus de pesticides puis d'herbicides. C'est ça qui consomme le plus de pesticides, d'herbicides dans le monde. C'est mauvais pour les terres, puis c'est mauvais pour les gens qui travaillent à la culture du coton, puis ceux qui le portent souvent vont faire des réactions au coton qui n'est pas biologique. Wow! Fait qu'il faut vérifier vraiment pour acheter du coton biologique. Le plus possible, oui, c'est ça. Ah, ça m'impressionne. Quelle est la partie de design que vous faites maintenant? Bien, on fait 100 % de notre design est fait chez nous. Moi, j'ai ma petite équipe, j'ai une jeune designer avec qui je travaille, qui fait les patrons. J'ai Julie Beignoche, qui est mon assistante, ma partenaire d'affaires, qui s'occupe de la production. Donc, toi, tu es produit localement à Montréal. C'est moi qui écris les messages sur tous les vêtements qu'on fait depuis 20 ans, puis qui fait le design graphique avec mon équipe. Donc, c'est vraiment 100 %, nos produits sont 100 % dessinés, pensés chez nous, puis depuis la pandémie. Je ne sais pas si vous marchez sur la rue Richelieu, vous allez voir dans la vitrine, mes couturières travaillent avec la vue sur la rivière. Donc, 30 % maintenant depuis la pandémie de la couture est faite dans notre atelier boutique de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vendez-vous à l'extérieur? Oui, on vend partout à travers le Canada, on vend un petit peu aux États-Unis. On vend à des personnes via notre site web, mais on vend aussi à des boutiques un petit peu partout à travers le pays, puis quelques boutiques aux États-Unis. Qu'est-ce qui vous motive encore après 20 ans, presque 20 ans? Bien, comment dire? Je crois encore à ce que je fais. Je pense que la planète a besoin qu'on aille des métiers qui font du sens, puis mon métier semble faire du sens. Puis ce qui me motive le plus, c'est mon équipe. Fait que j'ai l'impression qu'à tous les matins que je rentre dans cet endroit-là, on n'a pas l'impression qu'on est en train de travailler. On est en train de faire quelque chose qu'on aime, puis ça, c'est comme tellement important. Puis si on fait quelque chose qu'on aime qui fait du sens, c'est ce qui est le plus motivant. Puis là, je pourrais parler de ça pour plein d'autres métiers, j'imagine, mais là, moi, ça, c'est le mien. Puis j'aurais bien aimé être chanteuse, mais je n'ai pas beaucoup de talent, fait que je m'en tiens à la couture. Puis des vêtements, vous vous en faites pour les hommes et les femmes? Oui, pour les hommes et les femmes. Dans le cas de l'homme, ça s'appelle Oum Eticwear. C'est une autre marque de commerce qu'on a depuis, je vous dirais, ça doit faire quasiment 10 ans, qu'on vend Oum, puis qui partage les mêmes valeurs que Message Factory. Donc, Oum fait la femme et Message Factory fait la femme. Puis est-ce qu'on peut avoir des tailles différentes, comme des grandeurs plus ou des gens qui sont plus petits? On a quelques tailles plus, mais je vous dirais que c'est un marché pour nous qui est vraiment difficile quand on tombe dans la taille, la vraie taille plus, parce que c'est comme un nouveau patron, puis autre chose. On en a fait un petit peu, mais on n'a pas tant la clientèle. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du extra smart jusqu'au XX large. Puis ça, ça nous permet quand même d'habiller des femmes de 4 ans jusqu'à, je vous dirais, 14-16 ans. Ça fait que c'est quand même des tailles. On habille pas mal toutes les femmes. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on habille plusieurs générations. Tu sais, ma mère, qui a 80 ans, s'habille en Message Factory. J'habillais ma grand-mère. Maintenant, j'habille ma fille de 16 ans. Donc, on habille vraiment un large éventail d'âge, puis de femmes. Puis même chose dans l'homme, mais mes garçons, mon père, puis mon chum portent du homme. Puis ce n'est pas parce qu'ils sont dans ma famille, parce que sinon, c'est le contraire. Ils sont plus durs à convaincre, mais oui, c'est ça. Puis vous avez des jeans de qualité aussi? Oui, tout à fait. Vraiment, on a des jeans de qualité qui sont… Puis ça, ce n'est pas facile de fabriquer des jeans au Québec, parce qu'il y a de moins en moins de place pour les confectionner. Mais on a des belles jeans de qualité, différentes silhouettes, différentes épaisseurs. Un jeans dans l'homme pour l'instant, mais vraiment une panoplie de jeans dans la femme. On a vraiment de tout pour vous habiller pour tous les jours, que ce soit pour le week-end, en vacances ou pour le travail. On a des pantalons de travail, des blouses, des chemisiers, des tuniques, des robes. On a vraiment de tout, tout, tout. Est-ce qu'on peut faire des altérations? Pour l'instant, non, mais on fait les altérations. En fait, on ne fait pas d'altérations comme en général, mais on en fait sur nos propres produits. Donc, si vous venez à la boutique et que quelque chose n'est pas la bonne longueur ou grandeur, on va pouvoir l'ajuster pour vous au niveau de la longueur. Alors, on n'est pas dans les altérations personnalisées, mais ce qui est le fun avec nos produits, c'est que souvent, il y a de l'élasticité. Donc, ça permet un plus large éventail. Puis, la plupart du temps, ça fait très bien dans une grandeur ou dans l'autre. C'est plus confortable. Oui, vraiment, vraiment. Oui. L'entrevue de Sirassafin, avez-vous quelque chose à ajouter? Bien, je veux vous remercier de vous donner cette occasion-là, de pouvoir promouvoir nos produits et nos entreprises de la région. Bien, je vous dirais que vous m'impressionnez tellement que c'est une raconte chouchou, je crois. Bien, en tout cas, vous êtes super gentille. Merci, j'apprécie vraiment. Puis, au plaisir de vous croiser chez Message Factory. Oui, merci beaucoup. Merci, Julie Rochefort. Ça fait plaisir. C'était Julie Rochefort de Message Factory pour Studio Saint-Jean. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada